Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà le jour de jeudi. L'importance de l'éducation. Lisons Esdras 7 versets 6 et 10. Qu'enseigne ce texte sur l'importance d'une éducation religieuse adéquate. C'est Esdras 20 de Babylone. C'était un spécialiste de la loi possédant une connaissance approfondie de la loi de Moïse que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait donnée à son peuple. L'Éternel, son Dieu, était avec Esdras, si bien que l'Empereur leur accorda tout ce qu'il demandait. Verset 10. En effet, Esdras prenait grand soin d'étudier la loi de l'Éternel et de l'appliquer, ainsi que d'enseigner les lois et le droit aux Israélites. La dévotion, son réserve d'Esdras envers Dieu et sa décision d'étudier, de pratiquer et d'enseigner la parole de Dieu, Esdras 7 versets 6 et 10, l'ont préparé à un plus grand ministère en Israël. Le texte public dit littéralement qu'il avait appliqué son cœur à étudier la loi du Seigneur pour la mettre en pratique et pour apprendre à Israël les prescriptions et les règles. Hélène G. White nous donne un éclairage important. Descendant d'Aaron, Esdras reçut une formation de prêtre, mais il se livrait aussi à l'étude des livres des magiciens, des astrologues et des sages du royaume médo-perse. Cependant, il n'était pas satisfait de son état spirituel. Il désirait ardemment vivre en pleine harmonie avec le Seigneur et soupirait après la sagesse d'en haut, afin de pouvoir accomplir la volonté divine. Il appliqua donc son cœur à méditer et à mettre en pratique la loi de l'éternel. Ceci le poussa à étudier sérieusement l'histoire du peuple de Dieu, telle qu'elle est rapportée dans les écrits des prophètes et des rois. Il examina les livres historiques et poétiques de la Bible, afin de comprendre pourquoi le Seigneur avait permis la destruction de Jérusalem et la captivité des Juifs en pays païens. Texte tiré du livre « Prophètes et rois » à la page 462, livre écrit par Hélène G. White. Les efforts qu'il déploya pour aviver l'intérêt dans l'étude des Écritures furent permanents. Toute sa vie se passa à un travail laborieux destiné à conserver et à propager la parole de Dieu. Il recueillit tous les exemplaires de la loi qu'il réussit à découvrir et il les fit transcrire et distribuer. La vérité ainsi répandue, placée dans les mains de grands nombres, apporta des connaissances d'une valeur inestimable. Page 463 de « Prophètes et rois » livre écrit par Hélène G. White. Remarquez que bien qu'Estras eut appris les voies des païens, il vit qu'elles n'étaient pas bonnes. Ainsi, il chercha à connaître la vérité à partir de la source de la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu et la loi de l'Éternel. Il dut désapprendre une bonne partie de ce qu'il avait appris dans les universités du monde, car, sans doute, beaucoup de ce qu'on y enseignait était faux. Après tout, quel bien les livres des magiciens et des astrologues pouvaient-ils lui faire ? Comment, encore aujourd'hui, pouvons-nous désapprendre beaucoup de ce que le monde nous a enseigné ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.